Limiter la vitesse des bateaux, les écarter des côtes, arrêter de pénétrer dans les grottes, stopper le trafic entre 12 et 14 heures, ce sont quelques-unes des pistes évoquées aujourd'hui pour essayer de limiter les conséquences de la surfréquentation. On dit qu'on est prêt à écouter toutes les propositions qui sont faites, effectivement. On parle de quotas, tout ça, on pense que ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre compétence. On ne peut pas nous dire qu'il faut tant de bateaux ou pas de bateaux du tout, ce n'est pas notre compétence. Les compagnies de balade en mer, tout au moins certaines, proposent une charte de bonne conduite. C'est une charte qu'on a rédigée nous-mêmes, dans laquelle, bien sûr, on s'engage à respecter la réglementation maritime, mais aussi à éviter les nuisances sonores, olfactives, surtout dans les failles, puisque c'est vraiment là que ça pose des problèmes, et à se comporter d'une manière raisonnable et à préserver l'intégrité du site. L'Office de l'environnement, qui entend à terme élargir et gérer le site classé patrimoine mondial de l'UNESCO de Scandola, veut pour l'heure réguler la fréquentation le plus vite possible. On va essayer d'avoir, dès cet été, les premières mesures. Il est évident que les mesures demandent un investissement extrêmement important, que ce soit de la part des services du parc ou des services de l'Office, mais il y a des étapes nécessaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du conseil consultatif et du comité scientifique. Donc, c'est des étapes indispensables que nous espérons faire dans le mois qui vient. La discussion était relativement apaisée. Aucun consensus ne se fait sur la réalité des diagnostics environnementaux, faute, dit-on, de conseils scientifiques du parc naturel régional de Corse. On parle beaucoup des batailliers, des pêcheurs, de la surfréquentation de Scandola. On n'a aucun chiffre. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu une étude là-dessus, chose qui va être faite dès cette année. En attendant ? En attendant, on va former un groupe de travail qui travaillera dessus, cette charte des batailliers, des pêcheurs, avec le parc et l'Office environnementaux. Cette première réunion de concertation devrait être suivie des faits dès cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada ...